salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le lundi 12 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série nouveau monde et pour ce huitième épisode nous avons là que la chance d'accueillir un mouvement citoyen qui s'appelle une perspective la sixième république et nous avons un de ses fondateurs qui avec nous aujourd'hui bonjour luc bonjour akina bienvenue à toi ça fait plaisir de t'accueillir sur le front médiatique merci de ton invitation surtout merci le plaisir est partagé donc aujourd'hui nous vivons une crise globale et systémique les drames humains sont innombrables mais plutôt que d'attendre le mur certains ont décidé de prendre les choses en main et donc un impécisère qui est le raccourcer d'une perspective la sixième république fait partie de ces initiatives issues de la société civile qui tente de réinventer notre structure politique et sociale réorganiser la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un avenir bonifié une perspective la sixième république c'est la tentative d'instaurer pacifiquement la sixième république grâce à un représentant dont ce sera le seul mandat l'initiative est portée par un groupe de citoyens venant d'horizons et d'histoires politiques diverses parce qu'ils sont conscients de l'urgence de la situation et ils ont décidé de ne plus rester sans rien faire d'efficace leur premier objectif de mettre en place la sixième république sur des bases refondées et cela au moyen d'un candidat à l'élection présidentielle de 2022 il ne se peut vous présenter donc ni comme un parti ni comme une chapelle mais comme un catalyseur réaliste et donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous luc laforée qui est donc un des fondateurs principales de impécisaires et donc c'est vraiment un plaisir pour nous de mettre en avant des initiatives qui construisent le monde de demain donc avant d'introduire et de présenter notre échange est ce que tu pourrais te présenter rapidement luc s'il te plaît pour les internautes qui connaissent pas parler un peu de ton parcours quelques éléments clés qui nous permettent aussi de comprendre un peu qu'est ce qui t'a amené à être fondateur de ce mouvement un peu plus de temps